... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal En Iva pour les titres. ... Plusieurs familles ont effectué la cérémonie de Murtis-Trapna ce vendredi. Une étape importante pour les dévots du dieu Ganesh qui se préparent pour accueillir leur idole chez eux. La fête Ganesh-Tchot-Ulti sera célébrée ce dimanche. Négociations entre Maurice et le Royaume-Uni sur le dossier Chagos. Le gouvernement britannique a nommé Jonathan Powell comme son envoyé spécial en vue d'accélérer les discussions. Le cabinet en a pris note ce vendredi. Les jeunes âgés entre 18 et 35 ans pourront bénéficier d'un plan d'aide pour l'achat d'un terrain ou l'acquisition d'une maison. C'est le gouvernement qui prendra en charge les frais d'intérêt auprès des banques, annonce du premier ministre hier à Olivia. Rencontre cet après-midi entre le secrétaire général de l'OCDE et le premier ministre. L'objectif de l'OCDE est de faire de Maurice en étendard en Afrique. Un protocole d'accord a été signé en ce sens dans le cadre du programme pays. Dans la page internationale, le super typhan Yagi a frappé le sud de la Chine après son passage meurtrier aux Philippines. Sur le plan sportif, bonne nouvelle pour Maurice au Jeux paralympiques de Paris 2024. Roberto Michel s'est qualifié pour la finale. Un rêve qui se réalise, vous l'entendrez dans ce journal. Ce vendredi marque un jour important pour la communauté hindoue, en particulier pour la communauté marathie qui accueille le dieu Ganesh. Plusieurs familles ont effectué la cérémonie de Murtis Thapna cet après-midi. Une équipe de la MBC a rencontré les dévots ce matin. C'est la première fois que la famille Rama accueille le dieu Ganesh. C'est un moment rempli d'émotions de voir la statue du dieu Ganesh installée dans leur maison. Depuis ce matin, les préparations avancent à grands pas pour la Murtis Thapna. Les membres de la famille et les voisins se sont réunis à la Marie, chez les Rama, pour préparer le kanaola, douceur préféré du dieu Ganesh. Moi, dans mon équipe, j'ai une promesse pour faire un wish. Alors, quand ça a été à plein d'arrivées, je me trouvais que mon wish me succédé. J'ai eu un succès. Alors, à partir de là, j'ai décidé de me faire accueillir. Je ne sais pas comment, à la dernière minute, tout a fait mieux facilement. Au sentier, il y a un petit déjeuner, où il y a eu, 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 où il y a eu. Pas qu'à expliquer ça, la joie-là. Un peu plus loin, à New Grove, les préparations avaient commencé depuis deux mois, au Mauritius Marathi Mitra Mandel. Les dévots attendent avec impatience l'arrivée de Boppa, le dieu de la sagesse, pour recevoir ses bénédictions. Pendant les deux prochains jours, des chants ou des danses de Djakri seront au rendez-vous pour honorer le dieu Ganesh. La vie surdjad, soit l'immersion des statuettes, est prévue pour ce dimanche 8 septembre. Des préparations sont aussi en cours, prêts à la digue de la vanille à Vakwa, où de nombreux dévots seront présents pour dire le adieu au dieu Ganesh, attendant son retour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 La question avait porté sur les négociations entre les deux gouvernements concernant la souveraineté de l'archipel. Le cabinet ministériel a pris note que suivant la rencontre entre le premier ministre Pravin Koumojognot et son homologue britannique Kirstorm le 23 juillet dernier, Maurice et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre les négociations concernant l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Chagos. Des négociations qui avaient été lancées avec le précédent gouvernement britannique en novembre 2022. Le cabinet a aussi pris note qu'une résolution convenue sur cette question importante, complexe et depuis longtemps en suspens, est dans l'intérêt des deux parties et que le Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec les États-Unis. Maurice s'efforcera de conclure rapidement un accord négocié qui respecte le droit international et la souveraineté de Maurice. Cet accord devra aussi respecter les intérêts des anciens habitants de l'archipel des Chagos, renforcer la coopération environnementale, protéger et préserver les intérêts vitaux en matière de sécurité sur Diego Garcia et construire un partenariat stratégique à long terme entre les deux pays en tant que proches membres du Commonwealth. Le cabinet a également pris note du fait que, pour renforcer ses efforts, le premier ministre britannique a nommé Jonathan Powell comme son envoyé spécial afin d'accélérer la conclusion des négociations. Le cabinet ministériel a aussi pris note des retombées de la 27e réunion de la Commission mixte Maurice Seychelles sur le plateau continental étendu qui s'est tenu à Maurice le 28 août dernier. Les discussions ont porté sur le lancement de la seconde phase de la pêche exploratoire, des concombres de mer, le plan stratégique 2023-2027 et la cartographie des crédits carbone et des herbiers. La prochaine réunion de la Commission se tiendra au premier trimestre de 2025. Maurice abritera du 9 au 13 septembre prochain l'Assemblée générale annuelle de l'Association des villes et collectivités de l'Océan Indien. Les objectifs de cette association qui regroupe les autorités locales de Maurice, de Madagascar, de la Réunion, des Seychelles, des Comores et de Mayotte sont entre autres de promouvoir et de consolider l'intégration régionale et d'améliorer le niveau de vie des citoyens des îles de l'Océan Indien. Le Conseil des ministres en a pris note. Le Conseil des ministres a donné son accord à l'introduction du National Institute of Curriculum Research and Development Bill à l'Assemblée nationale. L'objet de ce projet de loi est entre autres de prévoir la création de l'Institut national de recherche et de développement des programmes scolaires. Le cabinet a pris acte des événements organisés par le ministère de l'intégration sociale pour la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre. Un événement national se déroulera au Centre Swami Vivekananda à Paille le 29 septembre 2024 et en octobre 2024. Le Senior Citizens Council proposera des ateliers dans quatre centres de loisirs à travers l'île. Le cabinet a aussi validé la nomination de Vipin Noga en tant que président du Conseil des commissaires de la Comesa Competition Commission. C'est une annonce faite par le Premier ministre hier à Olivia. Les jeunes âgés entre 18 et 35 ans pourront bénéficier d'un plan d'aide pour l'achat d'un terrain ou l'acquisition d'une maison, ce qui leur permettra d'obtenir un prêt de la banque avec un taux d'intérêt de 0 %. C'est le gouvernement qui prendra en charge les frais d'intérêt auprès des banques. Annonce du Premier ministre hier à Olivia. Cette mesure, a souligné le Premier ministre, concernera quelques 250 000 personnes. Il intervenait lors de la livraison de 64 unités de logements sociaux de la NSLD. Il s'agit de la première remise des clés des logements construites par cette instance reportage. Dans l'est du pays, le village d'Olivia a accueilli le Premier ministre Pravin Komarjognot pour célébrer un moment historique. La première livraison de logements sociaux de la NSLD, subsidiaire de la NHDC, mis sur pied avec l'objectif d'accélérer le projet de construction de 12 000 logements. 64 familles font partie des premières bénéficiaires. Une maison de 64 mètres carrés qui leur permettra d'entamer un nouveau départ avec sérénité, dira le Premier ministre Pravin Komarjognot. Nous, le gouvernement, nous avons une stratégie. Nous avons une philosophie, si je l'appelle, parmi notre priorité. Nous avons ce qu'on appelle « rôti, capra, or makane ». Je veux dire, du monde, nous sommes incapables, nous les peuples, nous sommes incapables de manger, nous sommes incapables d'habiller et nous sommes incapables d'avoir un toit. Moi, avec mon prochain gouvernement, nous avons décidé dans nos prochains mandats « Nous pouvons mettre en place un schéma pour les jeunes de cette transe d'âge là, qui pourront un logement. » Tous les jeunes de nos républiques, de 18 à 35 ans, quand nous pouvons prendre un « loan » pour acheter un terrain, pour construire un « lacase » ou bien pour acheter un « lacase » même, d'après certains critères, je n'ai pas pu payer aucun intérêt dans sa « loan » là. Mais pour un « loan » à 0% de l'intérêt, et c'est le gouvernement qui pu payer sans l'intérêt là avant de la banque. Quelle qualité de la « case » tu peux construire avant ? Je vous rappelle, tu es dans un chef religieux, tu dis « » pour construire boîtes à limites. Effectivement, dans la « case » où le gouvernement travaille, tu peux construire. Comment vous ouvrez la porte, comment vous rentrez, vous vous arrêtez là même. Le député prime minister Stephen Obigadou a fait état de l'engagement du gouvernement pour la construction de logements sociaux. 44 sites sont actuellement sous construction à travers le pays. La résidence NSLD d'Olivia comprend aussi un centre polyvalent, un terrain de pétangue, et un jardin d'enfants pour notamment favoriser les rencontres sociales. Le premier ministre Praveen Gomradjuknot a visité les lieux. « Bon, ben tu connais pas mon père à là ! » « Mon même religieux, la case Badalimet, l'époque, le gouvernement, et mon compteur qui associerait la joie de toutes ces familles et à tous les fours du gouvernement. La case qui me passe de 20 mètres carrés à 64 mètres carrés. Notre équipe a aussi rencontré deux familles bénéficiaires de ces logements à Olivia. L'une d'elles vivait dans des conditions très modestes à Camp de Masque. Elle peut maintenant envisager l'avenir sereinement. Rencontre. Annick Médor occupe cette modeste maison à Camp de Masque dans l'est du pays. Depuis de nombreuses années. Cette structure en bois et en feuilles de tôle connaissait des infiltrations d'eau à chaque intempéries. Une situation insoutenable pour cette mère de trois enfants âgés de 12, 6 et 3 ans. Après de longues années d'attente, Annick Médor entrevoit l'avenir plus sereinement. Elle est l'une des bénéficiaires d'une maison de la NSLD à la résidence Olivia. Autre bénéficiaire, Akchita Sigoulam, cette mère d'une fille de 4 ans, entamera une nouvelle page de sa vie. Hier, mon mari a fait 8 ans, mais j'ai eu des cas durs, j'ai eu la maison, j'ai eu bien des difficultés, j'ai eu des difficultés, j'ai eu le quartier, j'ai eu le loyer, j'ai eu le loyer, j'ai eu le loyer pendant 8 ans, j'ai eu des enfants de 4 ans, mais j'ai eu des contents, j'ai eu des salariés. Elles sont au total 64 familles qui aménageront prochainement dans leur nouvelle maison à Olivia. Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Korman, a rencontré le premier ministre Pravin Kumar Diognath. C'était cet après-midi au bâtiment du Trésor à Portlui. Parmi les thèmes abordés, le programme pays de l'OCDE pour Maurice. La délégation de trois personnes dirigées par le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Korman, a effectué une visite de courtoisie au premier ministre Pravin Kumar. Ce vendredi après-midi était également présent le ministre des Finances, le docteur Ranganaden Padayachi, au cœur des discussions, le programme pays de l'OCDE pour Maurice. Je suis ici pour lancer officiellement le programme pays de l'OCDE pour Maurice. Nous travaillons déjà ensemble et ce, en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Mais nous entrons maintenant dans un nouveau chapitre, une nouvelle phase au cours de laquelle nous travaillerons de manière globale sur le large spectre des politiques économiques, sociales et environnementales pour aligner les politiques et les pratiques de Maurice sur les meilleures pratiques internationales afin de contribuer à stimuler une croissance durable et inclusive encore plus forte au profit de la population mauricienne. Et c'est de cela dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce fut une très bonne réunion avec le premier ministre. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois auparavant et c'est toujours agréable de se rencontrer et Maurice a un engagement actif avec l'OCDE. La délégation est en déplacement à Maurice pour deux jours. D'autres rencontres ont lieu ce vendredi soir, notamment avec des parties prenantes. Et justement, ce matin, à Pointe-Piment, un protocole d'accord a été signé entre le ministère des Finances et l'OCDE dans le cadre du programme Pays. L'objectif de l'OCDE est de faire de Maurice son étendard en Afrique. Le ministre des Finances a pour l'occasion affirmé que la croissance du PIB cette année devrait atteindre 6,5 % bien au-delà de la moyenne mondiale. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, est une organisation internationale œuvrant pour le bien-être économique et social au niveau international. Avec le soutien de la banque de Maurice, l'OCDE et le ministère des Finances de Maurice ont signé un protocole d'accord pour le programme Pays de l'OCDE. Il s'établira sur trois ans et permettra à Maurice de bénéficier du soutien et de l'expertise de l'OCDE dans la fiscalité, l'emploi, la lutte anticorruption, l'éducation ou encore le changement climatique, entre autres. Depuis sa prise de fonction, le gouvernement de l'honorable Pravin Koumajognot a clairement énoncé sa vision en faveur d'une économie prospère, inclusive et durable. Ses attributs sont ceux que partage l'OCDE au travers de ses 38 pays membres et dont Maurice tend à se rapprocher. Ce programme sera composé de 15 projets d'envergure qui tomberont chacun dans l'un des quatre piliers suivants, à savoir la transformation économique, l'inclusion sociale, le développement durable et l'intégration africaine. La forte croissance de l'économie mauricienne s'est maintenue au premier trimestre 2024 avec un taux de croissance de 6,4%. Pour l'année en cours, la croissance du PIB devrait donc atteindre 6,5% bien au-delà de la moyenne mondiale. Pour le secrétaire général de l'OCDE, Maurice arrive en tête dans plusieurs domaines dont l'innovation est en phase de devenir un étendard de l'OCDE en Afrique. Aujourd'hui, Maurice arrive en tête des pays d'Afrique selon les indicateurs clés de l'activité tels que la liberté économique, l'environnement des entreprises, la solidité institutionnelle et l'innovation. Le programme Pays de l'OCDE avec Maurice aidera l'île à poursuivre son ambitieux calendrier de réforme en s'appuyant sur les progrès accomplis pour regagner le statut de pays à revenu élevé. Maurice a aussi officialisé son adhésion à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Il y a aussi eu l'ouverture de la toute première table ronde Afrique-OCDE sur les marchés financiers et bancaires. Sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Pékin. L'Economic Development Board est intervenu lors de la conférence dédiée aux entrepreneurs. Le CEO de l'IDB, Ken Pounousami, a discuté des avenues de coopération avec accent sur les entreprises émergentes. Dans le cadre du sommet 2024 du Focac à Pékin ce vendredi, Maurice a participé à la huitième conférence chinoise et africaine des entrepreneurs. Ken Pounousami, CEO de l'Economic Development Board, est intervenu sur la promotion des industries émergentes. Il a également eu une réunion avec le vice-président du China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT, pour discuter de la manière d'améliorer la collaboration entre les deux institutions afin d'accroître la coopération bilatérale entre les deux pays. Maurice est représenté par une délégation de haut niveau sur place pour différentes rencontres et échanges. Toujours lors du sommet Focac à Pékin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'initiative pour le développement mondial proposée par le président chinois, Xi Jinping, qui vise à aligner les objectifs de développement durable avec les priorités de développement vert et la coopération fondée sur l'intégrité. Il a souligné l'importance cruciale du partenariat sino-africain pour renforcer la coopération sud-sud et soutenir le développement de l'Afrique. Guterres a également mis en avant le potentiel de la coopération Chine-Afrique dans des domaines clés comme l'énergie renouvelable, les systèmes alimentaires et la connectivité numérique affirmant que cette collaboration pourrait transformer ces secteurs en Afrique. De son côté, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, a souligné que la Chine et l'Afrique partagent des expériences historiques et des défis communs, renforçant ainsi leur partenariat stratégique. Il a salué les trois initiatives globales du président chinois, notamment le développement, la sécurité et la civilisation qui s'alignent avec le plan Agenda 2063 de l'Union africaine. Fakim Hamad a également exprimé l'engagement de la Chine et de l'Afrique à promouvoir un multilatéralisme fondé sur la paix, le respect mutuel et la prospérité commune tout en rejetant l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Ce sommet est le plus grand événement diplomatique organisé par la Chine ces dernières années avec la participation de nombreux dirigeants étrangers. Ce communiqué du bureau du DPP au sujet d'un certificat de caractère frauduleux qui aurait été émis sous la signature d'un ancien membre de ce bureau, l'affaire a été rapportée à la police pour enquête. Le bureau du DPP appelle les utilisateurs de certificats de caractère à faire preuve de vigilance. En cas de doute, il est recommandé de contacter le service concerné pour vérification. Il est aussi possible de vérifier l'authenticité du document en utilisant le code QR disponible sur le site et affiché à l'écran. Parlons maintenant du CEB AgriVoltakes Scheme. Il s'agit d'installer des panneaux solaires au-dessus des cultures permettant ainsi de produire de l'électricité tout en continuant à cultiver la terre en dessous. Le gouvernement encourage ceux du secteur de l'élevage et de l'agriculture à suivre cette voie. Une rencontre a eu lieu à cet effet hier à Montailong. Cet atelier de travail avait pourvu de mettre en lumière le CEB AgriVoltakes Scheme des défis à relever et des moyens par lesquels les parties prenantes peuvent y contribuer. Devant ces professionnels de divers secteurs, Joe Léjonga a rappelé que le plan d'aide marque une avancée significative vers le développement durable pour notre pays. En installant des panneaux solaires au-dessus des champs agricoles, on pourra générer d'importantes quantités d'énergie renouvelable, diversifiant ainsi le mix énergétique et renforçant la sécurité énergétique. L'éleveur, l'agriculteur mauricien, le producteur d'énergie permet, ce qui est important pour moi, une nouvelle génération d'agriculteurs ou d'éleveurs à Maurice. Mais ce nouveau schéma qui nous peut lancer là permet que les jeunes agriculteurs trouvent l'espoir dans ce secteur-là et avancent dans sa direction. L'île-sœur est en avance avec cette pratique. Présent à cet atelier de travail, Jean-Bernard Gontier, ancien président de l'agriculture de l'île de la Réunion, est revenu sur les avantages de ce projet à l'intention des éleveurs et planteurs. Aujourd'hui, dans les projets similaires qu'on a à la Réunion, il va rester quelque chose sur le photovoltaïque dans les premières années. À la fin, il y aura beaucoup plus, mais dans les premières années, ils pourront réinvestir dans leur culture pour pouvoir faire l'autosuffisance aussi de Maurice. Le CEB offrira un tarif premium de 100 reprises pour chaque unité d'électricité produite vers le réseau de plus des métalliques et des équipements pour quantifier l'électricité exportée vers le réseau du CEB seront fournies gratuitement. Le CEB fournira également d'autres formes d'aide technique et non technique. Et on fait une pause pub. Productivité Il commence par toi et moi Productivité Oui, il est pour tout l'as Productivité Il commence dans nous la case Productivité Productivité concerne tout du monde dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité c'est travail plus bien d'y mettre en guère. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme bonne jeunesse pour une bonne innovateur et banne leaders de demain. NPCC et banne entreprises augmentent notre productivité à travers la digitalisation. Musique Nous travaillons ensemble pour amener une prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. pour amener de la vie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes à quelques heures du pèlerinage au tombeau du bienheureux Père Laval. Comme les années précédentes, les autorités ont effectué plusieurs déviations sur nos routes à partir de dimanche matin. Elles concernent notamment la route Nicolet et la route de Pomplemousse qui seront fermées à la circulation à partir de dimanche à 15h. La CNT desservira un service spécial à vers le tombeau, de même que le métro express les détails. A partir de dimanche 8 septembre à 15h, la route Nicolet à partir du rond-point d'Aberkombi sera fermée au véhicule et sera déclarée route piétonnière. Il en sera de même pour d'autres routes à proximité telles que la route Sainte-Marie, la route Sainte-Croix et le piéton Père Laval. Les automobilistes seront guidés par la force policière qui a déployé un important dispositif afin que ce pèlerinage au caveau du bienheureux Père Laval se déroule dans les meilleures conditions. Il y a tout un panneau de signalisation pour mettre en place, la police pour gérer le trafic, il y a une place d'embarcation et de débarcation. Il y a un véhicule qui peut sortir le nord à l'envers pour lui, il peut dévier par l'autoroute à travers Richter Branch Road. Il y a un véhicule qui peut aller vers le nord, y compris le bus, il peut dévier par l'autoroute à travers la route militaire. Des aires de stationnement seront aussi disponibles pour les pèlerins au Collège Saint-Gabriel, à la gare d'autobus de Cité-la-Cure et au Morcellement-la-Vallée. Fidèles à leur habitude, les transports en commun, à savoir la CNT et Métro-Express, offriront leur service aux pèlerins pour qu'ils puissent se rendre au tombeau durant la nuit de dimanche 8 septembre. Nous prenons un bus qui peut sortir d'une douzaine de routes, qui peut converger vers pour lui, mais surtout pour un bus qui peut retourner le soir. Donc nous prenons un bus de la gare Victoria et aussi de la gare du Nord, la gare d'immigration, pour mettre un bus dans plusieurs endroits, donc dans l'ouest, à Vacoa, à Cure-Pipe, Bambou, Geffrois, Bossonge. Si nous trouvons encore un bus à 1h et 2h du matin, nous pouvons mettre un bus qui visera pour qu'il va assurer le service. Nous n'avons le plaisir à annoncer que dans le cadre de la célébration du pèlerinage du bien-europère Laval, le service pour étendue sur la ligne pour lui a Cure-Pipe exceptionnellement dans la nuit de dimanche 8 septembre à lundi 9 septembre de 19h à 1h30 du matin. La fréquence de chaque métro léger est pour entre 20 à 30 minutes à partir de 19h, dépendant de la demande. Nous conseillons à tous les passagers de planifier ce voyage, donc ils sont capables d'acheter et de recharger ce micro en avance pour éviter la queue. Par ailleurs, la police informe aussi qu'aucun commerce ne sera autorisé à opérer le long de l'allée Père-Laval et des rues latérales de Sainte-Croix du 8 au 9 septembre. Le projet du Shri Nagraj Kovil au Kali Parashaktipitam Kovil de Chebel se dessine avec des prières spéciales pour la pose de la première pierre. Cette semaine, la cérémonie officiée par le swami Uma Petit Sivam a pris une dimension particulière avec la présence du maître spirituel de la fondation Out of Living. Situé majestueusement dans le nord-ouest de l'île, le Kali Parashaktipitam Kovil de Chebel est un lieu de culte d'une grande importance pour la communauté hindoue, plus particulièrement les tamouls. Dédié initialement à la déesse Kali et à d'autres divinités hindoues, ce temple s'est transformé au fil des ans en un parc spirituel. L'un des développements les plus récents est le projet du Shri Nagraj Kovil, lancé pour remédier au Nag Dosham. Selon les guides spirituels, il s'agit d'un problème lié aux astres touchant de nombreux dévots à Maurice. C'est sur ce terrain, non loin du Kali Parashaktipitam Kovil, que le nouveau temple, dédié au Shri Nagraja, sera construit. Le Kovil a eu l'honneur d'accueillir Gurudev Shri Sri Ravi Shankar, le maître spirituel de la fondation Out of Living, en visite à Maurice pour la pose de la première pierre de ce projet sacré. Maurice est un parfait exemple de l'harmonie dans la diversité, ainsi il y a des personnes venant de nombreux horizons différents, religion, culture, langue. Ils vivent tous en harmonie et c'est un message très important à transmettre. Nous sommes une communauté mondiale, beaucoup d'Indiens sont venus ici il y a des années et ils maintiennent les traditions et la culture. J'ai été très heureux de voir le temple Parashakti, où j'ai également posé la première pierre pour la Nag Pratishta. On m'a dit que 95% des gens ici possèdent des Nag Dusha dans leurs astres et comme solution, les gens retrouvent leur équilibre et leur bonheur grâce à tous ces programmes et pratiques. Officiés par le Swami Umapati Sivam, cette cérémonie revêt une importance particulière pour les dévots. Les bénédictions divines de Kanchi, Periyava, Jagadguru, Sri Shankara, Vijayandra, Sraswati, Swamigal, ont été sollicitées pour l'achèvement réussi de ce projet. À travers le Sri Nagraja Kovil, le Kali Parashakti Pitam Kovil continuera d'incarner la force spirituelle et de guide pour les dévots. Conférence de presse cet après-midi de la Mauritius Sanat and Hermes Temples Federation. À l'agenda, la célébration de Ganesh Tcherturti ce dimanche à travers l'île. Le Tchardham Yatra 2024 a également été évoqué avec un premier groupe qui partira demain. La Mauritius Sanat and Hermes Temples Federation célébrera la fête de Ganesh Tcherturti sur la plage de Belmar à partir de 13h ce dimanche. Le président de la MSDTF a souligné que des facilités seront mises à la disposition des dévots qui prennent part à la cérémonie d'immersion de statuette du dieu Ganesh, soit la Visergen à travers l'île. Le Mauritius Sanat and Hermes Temples Federation, comme chaque année, permet de recevoir toutes les facilités pour recevoir les pèlerins et les dévots pour les Visergen dans les quatre coins de Maurice comme Ficanflac, Belmar, Ancelaré, Montsoisi, Le Bousson, Roche-Noir et Bé-des-Dames. Au niveau du MSDTF, nous pouvons célébrer Ganesh Tcherturti à Belmar avec le Poudjavidi qui peut commencer à partir 13h et les poursuivis par le programme culturel. La MSDTF a aussi abordé son pèlerinage dans la Grande Péninsule, le Chardom Yatra 2024, avec un premier groupe de 60 personnes qui s'envolent ce samedi. Les pèlerins visiteront plusieurs lieux sacrés dont parmi Kedernat, Gangotri, Bajinat et Ayodhia. Un deuxième groupe de 80 pèlerins partira le 28 septembre prochain. Toujours en marge de la fête Ganesh Tcherturti, ce week-end, une ruelle a été ouverte au public depuis hier à Le Bouchon, en prévision de la procession des dévots vers la plage publique. Le ministre Bobby Ariram y était pour un constat des lieux. Les autorités viennent d'aménager une voie de sortie de la plage Le Bouchon. Elle permettra aux dévots d'accéder à la route principale après la cérémonie d'immersion ce dimanche à l'occasion de la fête Ganesh Tcherturti. Cette facilité est opérationnelle depuis jeudi. Le ministère nous et nos camarades de l'endroit ont fait une sécession qui est une track road ici, qui permet à ce qu'il y a une entrée, une sortie, et qui permet à ce qu'il n'y a pas croisé dans le chemin étroit, pour permettre un trafic beaucoup plus fluide. Nous faisons une zone il y a à peu près deux semaines de cela pour une ressource, pour nous améliorer les conditions autour des célébrations de la fête Ganesh Tcherturti. Avec ça, l'accès qui nous est capable d'ouvrir aujourd'hui, nous avons des vots capables de faire une immersion en beaucoup plus de sérénité. Les habitants de cette localité accueillent cette initiative avec enthousiasme. Ici, il y a plus de 5-6 milles de vins. Les problèmes nous gagnent en transport et sa chemin qui ne fait que faire là, et 100% pour résoudre ces problèmes qui nous tiennent là. Je remercie le ministre Bobi Ayram pour le travail qu'il a fait là. La police sera sur place pour guider les usagers de cette route. Des panneaux de signalisation seront également mis en place. Plus de 120 personnes prendront l'avion pour l'Inde le 14 septembre prochain dans le cadre d'un pèlerinage. Les détails ont été communiqués à la presse lors d'une conférence de presse tenue par la Tirte Yatra Association. Ils entreprendront un voyage spirituel de 26 jours dans le nord de l'Inde ce 14 septembre. Ces dévots, qui pour certains en seront à leur premier voyage, prévoient de visiter des lieux sacrés et historiques tels que Kedarnath, Badrinath ou le Ramandir, une fois dans la Grande Péninsule. Les pèlerins ont bénéficié de conseillers pratiques avant le départ. Ils seront également accompagnés d'un médecin du ministère de la Santé. « Pendant le séjour, nous pouvons m'assurer que tout peut passer bien. Côté de la santé, nous pouvons produire dans le premier sueur. » « Ils donnent nous un vaccin gratuit pour tous nos dévotés. Un grand merci pour le ministère de la Santé et de la Santé. » « Et le gouvernement en particulier, ils ont donné nous 1000 roupies pour l'impôt de taxe. » « C'est le premier gouvernement, le premier ministre, qui peut continuer de nous faire. » « Toutes les dispositions ont été prises par l'association pour assurer le bon déroulement de ce voyage. » Il fait un appel pour une prise en charge accrue des patients. Francisco François déclare que son parti veut continuer à œuvrer en faveur du rassemblement des Rodrigues. « L'administration de la Santé, nous parlez qu'il nous peut redire, nous peut perdre cette valeur de l'autonomie. » « Tu peux pas, tu peux nous parler jusqu'au bout. » « Et c'est pour ça, les gens qui, nous, l'OPA, ensemble avec l'équipe, nous les rassemblés. » « Nous les qui vous joignent, nous. » La minority leader de l'Assemblée régionale, Franchette Gaspard-Pierre-Louis, est pour sa part revenue sur les réponses fournies à leurs questions lors de la dernière séance de l'Assemblée régionale mardi dernier. Des réponses peu satisfaisantes, dit-elle. Franchette Gaspard-Pierre-Louis a également abordé les maladies sexuellement transmissibles, les permis agricoles et l'artisanat. Pour sa part, Daniel Baptiste a dressé le bilan du plan de logement social depuis l'avènement du nouvel exécutif de l'Assemblée régionale. Quant à Nicholson-Lizette, il estime qu'il y a un manque d'expérience au sein de la RPUC. Murchis Télécom a franchi une étape majeure dans le domaine de l'inclusion sociale avec le lancement de l'initiative mondiale Hidden Disabilities Sunflower. 70 % de son personnel a été formé sur différentes approches à adopter envers les personnes ayant un handicap invisible. Cela fait de Maurice le premier pays en Afrique et dans l'océan Indien à mettre en œuvre cette démarche. L'initiative Hidden Disabilities Sunflower, déjà reconnue à l'échelle mondiale depuis son lancement au Royaume-Uni en 2016, offre aux personnes concernées un symbole discret, le cordon tourne seul. Cette démarche vise à sensibiliser le grand public tout en offrant un cadre de soutien adapté à ceux qui en ont besoin dans les espaces publics et professionnels. Les enfants autistes, avec la lumière, tout ça, ils sont un peu hypersensibles. En même temps, la foule, ils ont des problèmes de socialisation et ça va les aider si une personne vient vers eux. Là où c'est vraiment très important, c'est que ça aide à promouvoir l'indépendance et avec le lanyard, la personne en tout cas pourra montrer qu'elle a besoin d'un petit peu d'aide, d'un petit peu de patience et d'un petit peu de compassion de la part de ses interlocuteurs. Mauritius Télécom veut ainsi démontrer son engagement envers une société plus inclusive et empathique où chaque personne à visitant leur boutique se sent soutenue et valorisée. Beaucoup de gens ont des handicaps, mais ils n'ont pas d'exprimer ça. Mais nous avons envie de nous donner une opportunité pour passer dans notre shop, pour qu'ils viennent de notre service, mais avec un service personnalisé. 70% de nos employés finissent sur le training et donc quand on dépasse ce cap-là, nous sommes les premiers compagnons qui peuvent faire ce service. Nous sommes aussi grands membres de l'United Nation, Global Foundation, qui peut suivre ce programme-là et depuis Henri, Maurice, les élans et nos noms bien connus dans le domaine de l'ISG, Environmental, Social and Governance. Avec cette initiative, Mauritius Télécom espère non seulement faciliter la vie des personnes vivant avec des handicaps invisibles, mais aussi sensibiliser l'ensemble de la population mauricienne à l'importance de l'inclusion. Cette démarche fait de Maurice le premier pays en Afrique et dans l'Océan Indien a adopté cette initiative. Quelques 150 diplômés de Polytechnics Mulch ont reçu leur certificat dans les filières de l'informatique, des sports, des loisirs et des arts culinaires. Le président de la République, Pridviratsing Rupan, était présent pour la cérémonie. Sean Tonta fait la fierté de ses parents. Son travail acharné a finalement porté ses fruits. Fier de moi, même après un an de sacrifice, j'ai été dans le domaine de sport and fitness management chez Polytechnique à Montaille-Blanche. Présatisfait de lui, il s'est sacrifié pendant tout ce temps. Comme lui, environ 150 étudiants ont participé à cette cérémonie de remise de diplôme, marquant une étape importante dans leur parcours académique et professionnel. C'est après un an de beaucoup de sacrifices qu'il m'a réussi à graduer aujourd'hui grâce au support de mes parents, de mes lecteurs et aussi de mes amis. Je me sens comme si je fais un hard work, de mes achievements et de me récolter les fruits. Pas si facile aujourd'hui, graduer de diplôme en sable sécurité, vraiment aimé. Et voilà, beaucoup de sacrifices, support de la famille. Avec cinq campus à Maurice et deux à Rodrigue, Polytechnique Mauritius offre des formations de haute qualité depuis 2017, tout en restant aligné sur l'évolution des besoins de l'économie et de la société, a souligné le professeur Tissane Bauron. La majorité des diplômés ont déjà pleinement intégré la main-d'oeuvre qualifiée, moteur de l'économie mauricienne. Dans cette semaine graduée qui est une diplômée aujourd'hui là, la majorité, ils suivent cours, évidemment, à Polytechnique, mais ils ont déjà pratiquement plus employés. C'est ça qui est un type de finalité des choses par rapport à ce qu'on appelle employability, quand on arrive à un taux de pratiquement 99%. Le président de la République, à l'heure de son discours, soulignait le rôle crucial de Polytechnique Mauritius dans la préparation de nos jeunes, un marché du travail en évolution rapide. Cette cérémonie est l'aboutissement des sacrifices consentis par ces étudiants qui seront appelés à contribuer à l'ambition de notre pays. Depuis le 3 septembre, le Loto-Vert a ajouté un deuxième tirage hebdomadaire avec un tirage supplémentaire chaque mardi. La première édition de ce deuxième tirage a eu lieu à Vacoin. Avec le nouveau tirage du mardi, le Loto-Vert continuera d'apporter de la joie à un plus grand nombre de Mauritien en proposant désormais des tirages le mardi et le vendredi. Très fréquenté par les habitants de la localité de Vacoin, l'hôtel Kassim a accueilli la première édition de ce tirage du mardi 3 septembre dernier. Une équipe de Loto-Tec était sur les lieux pour informer les passants de ce nouvel épisode du Loto-Vert. Le port de tirage n'a en moyenne plus de 8000 joueurs qui gagnent une somme d'argent. Là maintenant, ils vous vident de l'opportunité et mardi et vendredi. Depuis son lancement en 2020, le Loto-Vert a enregistré plus de 2 millions de gagnants. Même si tous les 7 numéros sur 28 ne sont pas toujours trouvés, pour décrocher le Big Win, le Loto-Vert, en un peu plus de 2 ans, est devenu un jeu très apprécié. Nous parlerons du tremblement de terre à l'île de la Réunion après cette pause pub. Jusqu'au 8 septembre, c'est l'anniversaire de Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City avec des offres de folie. Demain et demain seulement, les 10 rouleaux de papier toilette Green Smooth sont à seulement 103 roupies 95 au lieu de 139 roupies 20. Offre en quantité limitée. Communiqué éleveur de vache, Small Farmers Welfare Fund. Les petits éleveurs de vache enregistrés au SFWF recevront une allocation de 15 000 roupies par veau à la naissance pour un maximum de 40 veau par éleveur. Ceux éligibles doivent se rendre au bureau du SFWF accompagnés des documents suivants. Carte d'éleveur valide du SFWF, carte de l'animal ou d'animaux comme délivrée par l'Animal Protection Division APD, originale et copie indiquant. Le ou les numéros d'identification, tag numbers ou micro-shipping et la date d'insémination artificielle de la vache porteuse et la date de naissance du 10 veau. Et le numéro de compte barcaire de l'éleveur, si disponible, l'éleveur doit soumettre sa demande dans un mois suivant la naissance du ou des veaux. Les éleveurs non membres du SFWF peuvent s'enregistrer dès maintenant. Les formulaires sont disponibles dans les bureaux du SFWF et sont aussi téléchargeables sur le sfwf.govmu.org ou sur le http2.slash.slash.agriculture.govmu.org La page internationale avec Winners. On est tous Winners. Du 6 au 24 septembre, Casinomania est de retour chez Winners. Des prix imbattables sur les produits Casino. La barquette de fraises Casino à 59 roupies 95. Le spray cuisine et salle de bain Casino à 109 roupies 95. Les 5 kilos de riz basmati Rajmahal 1121 XXXL à 359 roupies 95. Et retrouvez tous nos produits et promos sur winners.mu. Aster online, livrez la case. On est tous Winners. L'île de la Réunion a tremblé ce vendredi à 8h10. Un séisme de magnitude 2,4 sur l'échelle de Richter a été ressenti par les habitants de l'île. Ceux du nord et du nord-ouest sont principalement concernés. Ce séisme est situé sur une faille correspondance. A la supérette du 15e à la montagne, le sujet de discussion ce vendredi, c'est le séisme qui a fait trembler la Réunion plus tôt dans la matinée. Et il y a débat entre ceux qui ont senti et ceux pour qui rien n'a bougé. Ben, vite fait, il m'a senti à trembler, il m'a levé. Ben, t'es quoi ? Ben, t'es pour qu'elle cache mon case. Ah ouais ? Ah oui. Vous l'avez eu peur ? Non, pas trop. Première fois que vous sentz ça ? Oui, première fois. Et alors ? Ben, ça va. Depuis ce matin, beaucoup de gens parlent au bar. C'est le sujet de discussion depuis ce matin. C'est le seul sujet depuis ce matin. Il y a eu un séisme assez fort quand même. Là, mon cousin, la téléphone à moi de Guillaume, là, au Sébastien Dallel, qui va reconnaître à lui, qu'il a aussi son véranda, qu'il a vibré vraiment. Et après, ben, on verra ce que l'avenir nous précède. Et où ? Et où vous avez sorti ? Ben, moi, il m'a été déçu le tractopère, donc ça, c'est que la vibration ne m'a pas trop senti. Un séisme de magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu vers 8h10. Les premières analyses le localisent à 19 km de profondeur dans le secteur de la Roche-Écrite. Pour certains habitants du 8e kilomètre, ce nouveau séisme réveille des souvenirs. Une fois, tout d'un coup, je suis en train de regarder comme ça. Tout d'un coup, je me dis, boum, boum, je dis, ma mère, elle me demande mon garçon, elle dit, maman, on n'a pas tendu la terre, la tremblée ? Il me dit, mais non. mais je me dis, mais tu crois que c'est le voisin ? Au moins, allez voir. Donc, il ne se l'avait pas ce matin, quoi. Maigre matin, non. Pourtant, mais tu écoutes la radio, non. On n'a pas tendu. En Calédonie, partout, etc., j'ai vraiment eu des... Vous êtes... Oui, je... Mais ça fait toujours peur. Je peux vous dire que quand vous avez votre lit qui tremble, vous ne savez pas ce qui va se passer. La terre n'a tremblé qu'une seule fois ce vendredi. Il n'y a pas eu de réplique, mais ce type d'événement arrive plusieurs fois par an. La dernière fois, c'était fin juillet. Au Kenya, un incendie dans le dortoir d'une école primaire a causé la mort de 17 élèves. Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 16 grièvement, selon la police. Et puis, le super-typhon Yagi a touché terre ce vendredi dans le sud de la Chine où les vols ont été annulés et les écoles et commerces fermés en prévision de la tempête. Il s'agit de la deuxième tempête tropicale la plus puissante jamais enregistrée dans le monde cette année et a déjà fait plus d'une douzaine de morts après avoir balayé le nord des Philippines plus tôt cette semaine. C'était la page internationale avec Winners. On est tous Winners. Sous-titrage Société Radio-Canada Marisa shines again in the 100-m final. We believe no journey is taken alone. Toyota, start your impossible. Bonne nouvelle pour Maurice aux Jeux paralympiques de Paris 2024 aux 800 mètres T34. Roberto Michel s'est qualifié pour la finale. Il a validé son billet cet après-midi en prenant la troisième place lors de sa demi-finale. Roberto Michel tentera de décrocher un podium paralympique demain lors de la finale programmée vers midi, heure de Maurice. Roberto Michel sera au rendez-vous de la finale du 800 mètres T34. Le para-athlète Mauritia a en effet composté son billet ce vendredi. Gérant mieux la pression, Roberto Michel aura pu donner sur la piste du Stade de France. Partant du quatrième couloir lors de la seconde demi-finale, il a su doser ses efforts. Dans la dernière ligne droite, il a ainsi pu résister et s'accrocher à la troisième place qualificative pour la finale. Le para-athlète de 24 ans a terminé en 1'46-17. C'est le Tunisien Walidia Ketila qui l'a emporté en 1'44-60 devant le canadien Austin Smenilk. Le départ de la finale du 800 mètres T34 est prévu ce samedi 17 septembre aux environs de 12h de Maurice. Et ce vendredi, le cabinet a pris note de la performance remarquable des para-athlètes mauriciens aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Giovanni Philippe a marqué l'histoire de Maurice en remportant une médaille de bronze au 400 mètres T20 masculin. Le cabinet a aussi approuvé le renouvellement du contrat de Ramesh Sunt en tant qu'ombudsperson des sports pour une durée supplémentaire d'un an. Le judo mauricien en deuil, Marie-Michelle Saint-Louis Duron est décédée à l'âge de 55 ans. Cette ancienne championne de judo a marqué à sa manière cette discipline. Elle a brillé sur le plan africain dans les années 90 et au niveau régional pendant plus d'une décennie. Marie-Michelle Saint-Louis-Duron a aussi participé à des tournois d'envergure à l'étranger. La MBC présente ses plus vives sympathies à la famille en deuil. À Rodrigue, l'autorité régionale a remis à Jean-Annaël Léopold 300 000 roupies. Cet argent aidera le kitesurfer à se préparer pour sa tentative de battre le record de la traversée Maurice-Réunion le 3 octobre prochain. Toute une équipe accompagnera Jean-Annaël Léopold pour la traversée entre Maurice et l'île de la Réunion le 3 octobre prochain. Cette aide financière lui sera utile pour peaufiner sa préparation et pour organiser la logistique nécessaire pour cette aventure. Je vais aller dans un bateau suivant parce qu'en fait je vais faire un bateau qui se plait suivant et le bateau passe assez rapide parce que déjà le chemin casse pour prendre un plus gros bateau et voilà là ça tombe bien et on gère casse du coup nous on a un bateau beaucoup plus rapide et du coup traverser là pour passer encore mieux donc c'est qu'à se reculer pour plus vite. Le chef commissaire s'enlique que les sportifs sont des exemples pour les plus jeunes. Le sport selon François Grandcourt est l'un des meilleures manières pour lutter contre les fléaux sociaux. Le lot de Pérou le fait un exploit et l'Assemblée régionale est une aide. Donc nous fait une donne le lot un soutien financier de 300 000 rupis. Le sport n'est pas autant qu'on ne gagne pas nos modèles. pareil pour le football comme le sport dans mon époque. Mais là nous avons un cadre qui s'appelle le lot donc libre pour bien sûr un modèle plutôt bon jeune et qui est capable d'inspirer de ce poids. Jean-André Paul ou le lot pour les intimes part à Maurice ce samedi 7 septembre. Il continuera sa préparation au High Performance Center de Côte d'Or. Football avec le tournoi triangulaire Intercontinental Cup qui se déroule en Inde après son match nul-zéro partout contre le pays haute mardi. Le club aime affronter ce vendredi soir la Syrie. Match que vous avez pu suivre en direct sur la MBC. La Syrie a remporté la rencontre deux buts à zéro. À la mi-temps le score était d'un but à zéro en faveur de la Syrie. Et puis football avec la Ligue des Nations de l'UEFA, Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans l'histoire. Titulaire avec le Portugal hier soir, il a marqué contre la Croatie le 900e but de sa carrière. Le Portugal s'est imposé par deux buts à un. Retenant aussi cette victoire du Saint-Marin qui n'avait plus remporté le moindre match en compétition officielle depuis plus de 20 ans. Cette formation a battu le Lenshesten par un but à zéro. Parmi les autres résultats, l'Espagne a été tenue en échec zéro partout par la Syrabie. Et ce soir, la France affronte l'Italie à 22h45. Et voyons maintenant les prévisions du temps pour ce soir et demain matin. L'anticyclone évoluant presque au sud des mascarins il maintient un vent modéré sur notre région. Des nuages dans le flux de l'est-sud-est influenceront le temps par moment à Maurice et à Rodrigue. À Maurice, le temps sera plutôt beau durant la nuit et demain matin sauf pour quelques faibles ondées principalement sur le plateau central et les versants au vent. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau demain après-midi. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert devenant parfois nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec des ondées principalement sur les hauteurs. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés. Il fera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. À Agalega, le temps sera mi-couvert devenant quelquefois nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec de faibles ondes et passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera d'environ 31 degrés. A 14h ce vendredi, la qualité de l'air était bonne à travers l'île, notamment à Grand-Bé, pour lui, la Tourkénig, Bobassin, Rosil, Vakwa, Quatre-Borne et à Pleine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org et à Pleine-Champagne. Et sur ce, fin de ce journal. Merci à vous tous et excellente soirée. Bonsoir.